Bonjour, je suis multibancarisé et j'aime tester de nouveaux services bancaires. Je viens d'ouvrir un compte chez B4Bank, une banque en ligne derrière laquelle se trouve le crédit agricole. Pourquoi est-ce que j'ai souscrit ? Eh bien, pour l'offre de bienvenue. En effet, avec l'offre B4Bank Basique à laquelle j'ai souscrit, on peut bénéficier de 80 euros versés sur son compte B4Bank. Alors, comment souscrire à l'offre B4Bank Basique qui permet d'avoir une carte Visa, je l'ai reçue, une carte Visa à autorisation systématique ? Eh bien, il faut télécharger l'application sur votre smartphone. Une fois que vous avez téléchargé l'application sur votre smartphone, allez, on va être généreux, en 10 minutes, vous avez bouclé l'ouverture de votre compte. État civil, mail, numéro de téléphone, pièce d'identité, et puis vérification visuelle par l'application de votre smartphone. 10 minutes, pas plus. Et il convient ensuite d'attendre quelques heures que B4Bank valide votre dossier d'ouverture, et quelques heures après, vous recevez un mail vous disant que ça y est, votre compte est effectivement ouvert. Et vous pouvez, sur votre application, accéder à votre compte. Et dès que votre compte est ouvert, vous bénéficiez d'une carte Visa virtuelle qui vous permet d'attendre, de payer, pour des achats en ligne, par exemple, sans attendre la carte physique, qui doit être bien sûr fabriquée, et qui arrive quelques jours après l'ouverture de votre compte. Alors, un petit rappel avant de parler de la prime de bienvenue. B4Bank, c'est une banque en ligne qui existe depuis de longues années, derrière laquelle se trouve le crédit agricole. Initialement, c'était une banque en ligne qui visait le haut de gamme. Mais, fin 2023, B4Bank a revu complètement sa copie, en proposant deux offres nouvelles. L'offre B4Bank Zen, qui est payante, donc je n'en parlerai pas dans cette vidéo, et l'offre B4Bank Basique, qui est gratuite. La carte Visa est gratuite. C'est une carte gratuite, même si vous ne l'utilisez pas. C'est important. Par exemple, Boursobank vous permet d'avoir une carte bancaire gratuite, mais à condition de l'utiliser au moins une fois par mois. Chez Boursobank, si vous n'utilisez pas votre carte bancaire une fois par mois, vous êtes pénalisé de quelques euros. Ce n'est pas le cas chez B4Bank. Comment bénéficier des 80 euros de bienvenue ? Alors, ces 80 euros se découpent en deux parties. Premièrement, 20 euros. Pour recevoir 20 euros, dès que votre dossier est validé, vous devez faire, quand vous le voulez, ça peut être au bout d'une semaine, quatre jours, trois semaines, ça c'est votre problème, vous devez faire un premier versement d'au moins 200 euros par virement à partir d'un autre compte bancaire que vous avez. Pour ma part, j'ai fait un premier virement de 210 euros. Et à partir du moment où ce virement d'au moins 200 euros est fait, B4Bank s'engage, dans les conditions générales, à verser les 20 euros dans un délai maximum de deux mois, suivant l'ouverture de votre compte. Deuxième partie des 80 euros, 60 euros. Alors, pour toucher ces 60 euros, il faut faire au moins six opérations bancaires avec votre compte courant B4Bank dans les 60 jours, deux mois, qui suivent l'ouverture effective de votre compte. Quand on dit opération bancaire, ça peut être un paiement avec la carte virtuelle, ça peut être un paiement avec, je la remontre, la carte physique, ça peut également être un virement que vous faites vers un tiers extérieur. Dès lors que vous avez effectué la sixième opération, eh bien, dans les conditions générales, B4Bank s'engage à vous verser 60 euros dans les deux mois qui suivent cette sixième opération. L'offre B4Bank basique, ça consiste en quoi ? Donc, vous avez une carte Visa à autorisation systématique qui vous permet de faire sur 30 jours glissants 1500 euros de paiement. Et vous pouvez, sur 30 jours glissants, retirer 500 euros à des distributeurs. Vous avez également la possibilité de faire des retraits dans la zone euro gratuitement. Si vous faites des retraits hors zone euro ou des paiements à l'étranger hors zone euro, par exemple, je dis n'importe quoi à New York, hors zone euro, vous paierez des frais avec l'offre B4Bank basique. Si vous faites un paiement avec votre carte dans la zone euro, vous ne payez pas de frais. Voilà, donc c'est une offre que je vais tester. J'étais client compte Nickel depuis plusieurs années. Bon, j'ai stoppé. J'ai fermé mon compte chez Nickel. Je n'avais pas vraiment l'utilité. Je l'avais ouvert il y a très très longtemps pour tester pour une personne ayant des difficultés financières parce que, bon, Nickel est ouvert à tout le monde, même aux interdits bancaires. Donc, j'ai supprimé mon compte Nickel qui me coûtait 25 euros par an. Là, je vais tester cette offre B4Bank basique qui me coûte 0 euro et empochait donc les 80 euros. Précision. Pour garder les 80 euros, vous devez maintenir votre compte B4Bank ouvert pendant au moins un an. Si vous fermez votre compte B4Bank moins d'un an après l'ouverture, B4Bank, c'est précisé dans les conditions générales, est en droit de récupérer sur votre solde bancaire les 80 euros qui vous ont été versés. Voilà, c'est une offre de plus. Comme vous le savez, la lutte est intense entre les banques en ligne. B4Bank, pour le moment, est loin d'être parmi les banques en ligne les plus connues, ayant le plus de clients. C'est B4Bank, qui est numéro 1 de la banque en ligne en France, avec plus de 3 millions de clients. Ensuite, on trouve Fortuneo, Monabank, HelloBank. Bon. Est-ce que B4Bank va perdurer ? Derrière B4Bank, c'est le crédit agricole. Donc, je pense que le réseau crédit agricole, c'est un très gros réseau, et donc, on peut penser que l'offre B4Bank va durer. Mais, rien n'est sûr. La banque postale, c'est également un réseau très important, avait lancé la banque en ligne MyFrenchBank. MyFrenchBank baisse le rideau. MyFrenchBank n'a pas trouvé sa clientèle, elle n'était pas rentable. Fin de MyFrenchBank. Je pense aussi à OrangeBank, derrière laquelle se trouve la base de clients Orange Téléphone Internet. OrangeBank a fermé le rideau également. Donc, B4Bank, c'est à suivre. Vont-ils tenir dans la durée ? On le découvrira. Donc, voilà. C'était une vidéo pour vous parler, donc, d'une banque en ligne qui n'est pas forcément la plus connue. Donc, je le répète, j'ai souscrit à l'offre B4Bank basique, gratuite. Il existe une autre offre, B4Bank Zen, qui est payante. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, s'il vous plaît. Au revoir.